Bonjour et bienvenue chez Azel Atelier Créatif. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous apprendre comment fabriquer une paire de ballerines toute taille c'est à dire ça démarra de la pointure 25-26 pour aller à la pointure 40-41. Vous allez voir c'est quelque chose de très simple et tout ça seulement avec un tricotin 24 picots. Peu importe la taille vous aurez besoin que de celui-ci après au niveau du travail tout dépend je vous donne un exemple l'exemple ici présent c'est une pointure 36-37 donc j'ai travaillé sur 20 picots et j'ai dû monter mon travail sur 19 cm par exemple vous voulez faire la pointure 40-41 il faudra travailler donc sur ce tricotin là ça il n'y a aucun souci par contre travailler sur 22 picots et monter votre travail sur 21 cm un autre exemple vous inquiétez pas tout ça je vous mettrai ça en barre d'infos vous aurez tous les renseignements nécessaires vous voulez faire une pointure 27-28 donc le tricotin 24 picots comme je vous l'ai dit peu importe la taille vous n'aurez besoin que de celui ci il faudra travailler sur 15 picots d'accord et monter votre travail sur 18 cm vous voyez il n'y a rien de plus simple tout après tout est une question de pliage et de façon de coudre le travail justement pour former cette paire de ballerines d'accord je voulais aussi faire une aparté je remercie je vous remercie d'ailleurs vous tous pour tous vos commentaires pour vos gentils messages pour vos idées aussi parce que vous avez pas mal d'idées que vous me transmettez et ça je trouve ça vraiment super maintenant je vais faire un petit rappel en ce qui concerne zazel atelier créatif à l'origine zazel atelier créatif a été créé pour toute activité liée à la création c'est à dire ça peut être du crochet ça peut être du tricotin ça peut être aussi tiens comment fabriquer une recette pour les cheveux pour qu'ils poussent plus vite je dis des bêtises mais ça peut être du coloriage ça peut être du diamond painting en créativité il n'y a pas de limite d'accord je peux très bien vous faire voir aussi une recette de gâteau rapide et facile vraiment ma chaîne touche à toute créativité tout confondu ça ça a son importance donc ne soyez pas déçus si vous voyez autre chose que du tricotin parce que à l'origine zazel n'a pas été créé que pour du tricotin que pour du crochet c'est vraiment lié à toute activité artistique on va dire et créatif ça peut être très bien par exemple vous voyez je vous fais voir un exemple j'ai une magnifique tête à coiffer je peux vous très bien vous apprendre par exemple à créer un bijou à l'aide d'un crochet et ou autre d'accord et puis vous apprendre à faire une coiffure avec voyez vraiment zazel atelier créatif vraiment touche vraiment à tout je suis quelqu'un qui touche vraiment à tout donc si vous voyez autre chose que du tricotin ça ne veut pas dire que j'arrête le tricotin mais je ne fais pas que ça non plus d'accord donc voilà en attendant tous ceux qui se sont abonnés tous ceux qui me marquent de gentils messages encore une fois je vous envoie et je vous dis mille merci maintenant je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel vous allez avoir besoin du tricotin 24 picots avec ceci du crochet qui va avec vous aurez besoin d'un crochet taille numéro 7 pour défaire justement le travail du tricotin paire de ciseaux aiguilles à laine une aiguille normale ensuite maître de couture des accessoires décoratifs tels que moi j'ai choisi des petites fleurs mais vous pouvez très bien choisir des boutons ou des petits nœufs c'est vous qui voyez ou rien mettre de tout le fil bien sûr et en ce qui concerne la laine je vous conseille donc moi je l'achète chez action c'est la laine simple c'est la médium d'accord elle pèse 100 grammes elle mesure 238 mètres et aiguille crochet c'est de la taille 4 5 il vous faudra deux pelotes car étant donné que nous travaillons avec le tricotin les picots sont assez espacés pour éviter que votre chausson soit trop aéré vaut mieux utiliser deux fils pour le travail et pour terminer au niveau accessoires ce n'est pas une obligation mais c'est un plus je vous conseille d'avoir des semelles que vous pourrez mettre à l'intérieur de votre chausson et en ce qui concerne le dessous de chausson pour éviter qu'ils soient glissants moi je les ai acheté chez amazon c'est un lot de trois paires de semelles qui est 100% coton éponge et en dessous sa particularité c'est que justement il ya de la fibre de coco ce qui fait que ça vous évitera justement le fait de marcher et de vous casser la margoulette vu que ça ne glissera pas il existe de la pointure 36 à la pointure 48 de toute façon vous trouverez tout ce qu'il vous faut au niveau information et niveau taille dans la barre d'infos donc pour débuter votre travail vous laissez une petite longueur de fils de départ ensuite vous allez faire un noeud coulant que vous allez accrocher au picot de démarrage donc la création sera une pointure 36 37 donc je dois travailler sur 20 picots donc c'est parti donc le picot de démarrage il y en a en face on commence à partir de celui de la droite et premier tour 2 3 et en fait pour ma part à moi jusqu'au 20e picot une fois que vous êtes arrivé au picot adéquat à la taille de votre chausson vous allez faire un deuxième tour maille du dessous par dessus d'accord donc vous allez vous retrouver comme ceux ci et de la votre fils vous le prenez vous le mettez devant maille du dessous par dessus vous allez au picot d'à côté maille du dessous par dessus et en fait vous allez faire ceci jusqu'au picot numéro 2 une fois que ceci est fait on se rejoint j'arrive au picot numéro 2 donc maille du dessous par dessus vous rabaissez toutes vos mailles d'accord une fois que ceci est fait vous allez vous retrouver comme ça vous allez le passer derrière le picot numéro 1 ensuite devant pour passer derrière le picot numéro 2 et faire un tour picot suivant un tour picot suivant un tour et vous allez faire ceci jusqu'à votre dernier picot arrivé au dernier picot maille du dessous par dessus picot suivant maille du dessous par dessus voilà et vous allez faire ceci jusqu'à votre premier picot picot là ce que vous êtes en train de faire c'est une rangée de mailles à l'endroit le travail est très simple vous verrez pour le faire monter il consiste tout simplement à faire une rangée de mailles à l'endroit une rangée de mailles à l'envers une rangée de mailles à l'endroit une rangée de mailles à l'envers et c'est comme ça que votre travail va monter c'est le point le plus simple et surtout ce qui permet aussi que votre travail ne s'enroule pas et que vous vous retrouviez avec un travail bien à plat comme ceux ci pour justement créer votre chausson j'arrive au picot numéro 1 voilà toutes mes mailles à l'endroit ont été faites maintenant nous allons nous occuper de la rangée de mailles à l'envers pour se faire vous retourner à votre dernier picot vous vous retrouvez comme ceux ci vous allez le placer devant votre picot comme ça vous allez piquer allez chercher vos mailles d'accord tirez ça fait une boucle vous soulevez et vous replacez votre boucle au picot d'à côté vous piquer vous placez bien vos deux fils vous allez chercher votre fils ça fait une boucle vous soulevez vous replacez la boucle et en fait vous allez faire ceci jusqu'au picot numéro 2 quand vous aurez fait ceci votre rangée de mailles à l'envers aura été créé et la prochaine étape donc sera de créer la rangée de mailles à l'endroit c'est aussi simple que ça vous voyez j'arrive au picot numéro 2 voilà et là maintenant nous allons faire notre rangée de maille à l'endroit pour ce faire vous rabaissez toutes vos mailles d'accord vous allez vous retrouver comme ceux ci placez derrière le deuxième picot vous allez passer derrière le premier picot faire le tour ensuite passer derrière le deuxième picot faire le tour et vous allez faire comme ceux ci jusqu'au jusqu'à votre dernier picot voilà j'arrive à mon dernier picot qui est le 20e vous vous retrouvez comme ça d'accord maille du dessous par dessus picot d'à côté maille du dessous par dessus et vous allez monter vos mailles comme ceux ci jusqu'au premier picot une fois que ceci aura été fait vous aurez fait votre rangée de mailles à l'endroit j'arrive à mon premier picot j'ai fait j'ai terminé ma rangée de maille à l'endroit d'ailleurs entre parenthèses vous pouvez défaire voilà cette maille là du picot de démarrage et vous placez votre fil au milieu et là nous nous retrouvons donc au dernier picot où nous allons pouvoir justement attaquer notre rangée de maille à l'envers donc pour ce faire vous vous retrouvez comme ça vous placez votre fils devant vous vous le mettez comme ça vous piquer alors le premier picot vous y touchez pas vous passez au deuxième picot vous piquer vous allez récupérer vos fils vous tirez ça fait une boucle vous soulevez vous replacez votre boucle et vous allez faire ceci jusqu'au deuxième picot et puis continuer etc de toute façon vous pouvez retourner en arrière pour voir comment je fais la rangée de maille à l'endroit et vous allez continuer votre travail jusqu'à faire en sorte alors bien sûr c'est selon la pointure que vous allez choisir donc là c'est la taille adulte comme je vous ai fait voir en début de vidéo et là c'est la taille enfant ça sera marqué je vous le rappelle en barre d'infos donc vous n'avez pas vous inquiétez vous aurez toutes les mesures auprès de vous comme je voulais dit je fais une pointure 36 37 donc j'ai choisi le tricotin 24 picots de toute façon c'est pareil pour tout le reste du travail je travaille sur 20 picots d'accord et je dois montrer monter mon travail jusqu'à obtenir en fait 19 cm c'est à dire ceci voyez mon travail fait 19 cm d'accord si par exemple vous avez décidé de faire une pointure 39 40 vous allez travailler sur 21 picots et vous allez monter votre travail sur 21 cm je prends le cas de taille enfant vous désirez faire une pointure 29 30 vous allez travailler sur le tricotin 24 picots votre travail se fera sur 16 picots et bien sûr la hauteur du travail sera de 18 cm vous voyez il n'y a rien de compliqué il n'y a rien de plus simple en réalité tout repose sur le pliage sur la fin du travail sur le pliage et la façon de coudre justement pour former ce chausson donc une fois que vous avez obtenu la longueur du travail désiré selon la pointure de pied que vous aurez choisi d'accord il est vraiment important que votre travail se termine au dernier picot c'est à dire pas au premier mais vraiment au dernier d'accord donc maintenant une fois que vous êtes arrivé à là nous allons défaire le travail d'accord à l'aide du crochet pour ce faire vous allez voir il n'y a rien de plus simple vous allez défaire la première maille que vous allez placer sur votre crochet vous allez défaire la deuxième maille que vous allez placer sur le crochet d'accord ça va donner ça vous allez faire une maille en l'air et vous allez passer votre travail à travers les deux boucles ensuite il reste une maille sur le crochet vous allez récupérer la maille suivante que vous allez placer sur votre crochet alors vous serrez pas il n'y a pas besoin d'accord vous travaillez souplement et là vous faites un jeté et vous allez vous allez passer votre crochet vous allez passer votre crochet à travers les deux boucles vous allez vous retrouver comme ceci et maille suivante pareil vous récupérez la maille vous plaît la place et sur le crochet d'accord comme ceci un jeté et vous passez à travers les deux boucles et vous allez faire ceci jusqu'à arriver au moins à l'avant-dernier et je vous fais voir comment ça se passe pour la dernière la dernière maille d'accord je vous dis à tout de suite j'arrive au dernier picot je décroche je le place sur mon crochet taille numéro 7 un jeté je passe à travers les deux boucles ensuite je fais une maille en l'air et voilà je peux couper un morceau de mon fil d'accord donc ceci ça ira très bien et vous tirez sur votre crochet tout simplement voilà donc bien sûr le travail sera plus loin mais voilà c'était pour vous faire voir comment terminer votre travail à l'aide d'un crochet maintenant vous savez comment fermer votre travail à l'aide d'un crochet il n'y a plus qu'à faire fabriquer ces deux pièces une fois que ceci est fait on se rejoint pour le pliage et la couture vous avez vos deux pièces devant les yeux vous allez préparer un marqueur d'accord pour chaque pièce et là nous allons procéder au pliage pour ce faire c'est très simple au préalable je vous conseille de préparer aiguille et laine d'accord ce que nous allons faire déjà c'est mettre votre travail face droit devant vous avec les deux fils qui pendent vers le bas cette partie là pardon sera côté talons d'accord que nous allons plier par la suite comme ceci et en haut ça sera niveau orteil ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ce n'est pas assez haut parce que le fait que nous l'avons créé en laine justement c'est extensible et le but c'est que le chausson maintienne bien le pied donc c'est tout à fait normal vous n'avez pas fait d'erreur ne vous inquiétez pas donc vous vous retrouvez avec votre travail comme ceci devant les yeux d'accord imaginez le en trois parties d'accord première partie deuxième partie troisième partie voyez le premier doigt vous allez créer une pliure donc sachez que ceci sera le pied droit d'accord et là vous allez plier la deuxième partie vous allez vous retrouver avec votre travail comme ceci d'accord donc il va pas jusqu'au bout alors c'est vrai que c'est en noir on voit pas très bien mais voyez il va pas jusqu'au bout il doit y avoir l'équivalent de 1 cm et demi d'accord une fois que vous avez créé ceci vous allez redéplier vous voyez où cette partie la tombe et là vous alliez vous allez y installer votre repère pour le deuxième là nous allons faire donc le pied gauche c'est exactement la même manip imaginer donc face droit envers vous les deux fils qui pendent d'accord imaginez le en trois morceaux d'accord et là ce que vous allez faire c'est que cette partie là vous allez la plier et obtenir donc la pliure mais au lieu qu'elle soit ici d'accord là c'est de l'autre côté donc pareil il faut que il y ait l'équivalent de un centimètre et demi d'accord une fois que vous avez ceci vous regardez vous déplier regardez où cette partie là elle tombe elle tombe ici vous est installé votre repère et là maintenant nous allons passer à la couture en ce qui concerne la couture vous avez préparé votre aiguille et votre fils d'accord pas besoin de faire un nœud au bout 1 et là vous allez prendre votre pièce et vous avez vu une maille est composée de deux brins et ben vous allez avec votre aiguille vous allez piquer dans le brin qui est vers vous comme ça vous tirez un peu sur votre fil ensuite vous allez piquer au deuxième brin qui se situe ici et ainsi de suite troisième brin qui est là vous piquer mais vous piquez pas dans la maille complète surtout pas d'accord ce n'est pas le but brin d'à côté vous piquer vous tirez brin suivant et en fait vous allez faire ceci jusqu'au bout jusqu'ici à la dernière au dernier brin d'accord qui se situe là j'arrive à la dernière maille et là ce que vous allez faire donc vous pouvez retirer votre repère d'ailleurs nous n'en avez plus besoin et là ce que vous allez faire vous allez gentiment faire coulisser votre fils comme ceci il faut surtout que votre bout soit à plat d'accord pas arrondi faut pas que ça fasse une boule faut pas que ça fasse une pointe voyez faut vraiment que ça soit n'hésitez pas à redonner forme vous faites coulisser et vous donnez une belle forme il faut que ça soit vraiment voyez plat pas comme ça vraiment plat une fois que vous avez obtenu ce résultat vous pouvez faire directement un nœud l'histoire de coincer votre travail ça n'abîmera pas vous inquiétez pas vous pouvez refaire un deuxième petit nœud une fois que ceci est fait vous prenez votre aiguille vous regardez voyez ça fait quelque chose comme ça donc il faut cacher ce petit trou donc vous allez tout simplement faire un petit point de couture pour cacher ce petit trou là une fois que ceci est fait donc en faisant comme ça tout simplement il n'y a pas besoin d'être une experte ou un expert en couture pour cacher pour cacher ce petit trou d'accord vous allez de maille en maille de brun brun si je puis dire une fois que ceci est fait vous en profiter pour faire un nœud cacher votre fil et couper tout simplement une fois que ceci est fait on se rejoint nous venons de faire celui ci voyez le bout on va enchaîner directement avec l'autre pièce d'accord donc pour ce faire vous reprenez votre fil avec l'aiguille voyez votre repère est ici vous allez piquer dans le brun d'accord qui est vers vous et pareil vous passez entre chaque brun mais sauf que c'est de l'autre côté tout simplement et vous allez jusqu'au bout une fois que vous êtes arrivé au bout et ben tout simplement vous resserrer délicatement l'histoire que ça fasse un plat et non un arrondi d'accord et une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez vous faites un petit point de couture vous faites un nœud vous cachez votre fil et vous coupez l'excédent une fois que ceci est fait on se rejoint pour la suite du travail les coutures au niveau des orteils ont été créés maintenant nous allons nous occuper de l'arrière du chausson c'est à dire le niveau talon ici c'est le pied gauche ici c'est le pied droit votre fil qui part par là retenez bien ça c'est le côté droit le fil qui part de ce côté là c'est le côté gauche nous allons nous occuper donc du pied droit vous allez vous retrouver avec les deux extrémités vous savez les deux fils là qui pend rassembler d'accord vous allez placer votre pièce devant les yeux comme ceci là il ya vos deux fils vous rassembler bien la pièce fin le bas le haut vous allez faire le premier point de couture à 1 cm et demi maximum 2 donc ça donne ça vous allez piquer comme ça une fois que ceci est fait il va falloir que vous fassiez une couture comme ça en biais donc cet équivalent là pour ensuite partir comme ça au niveau de la couture mais là il va falloir faire un point de couture comme ça de travers regardez bien d'accord pour ce faire c'est simple vous allez piquer et ressortir avec votre aiguille vous avez vu votre fils ressort ici vous allez piquer en arrière et ressortir après le fil comme ceci le filet la voyez vous ressortez juste après avec votre aiguille une fois que ceci est fait vous refaites la même chose vous repiquer en arrière donc derrière votre fil et vous allez ressortir votre aiguille devant le fil votre filet est là votre aiguille sort là vous voyez le dernier petit point en travers vous piquer et vous ressortez comme ça voilà une fois que ceci est fait on se retrouve au niveau du talon évidemment avec un trou comme ça donc ce que là nous allons faire c'est que vous allez piquer dans le brun extérieur pour piquer en face et vous allez faire ceci jusqu'au bout c'est ainsi que vous allez fermer pardon c'est ainsi que vous allez fermer votre chausson donc surtout vous piquer bien au niveau du brun extérieur d'accord et vous piquer en face une fois que votre couture est terminée vous allez faire un nœud vous cachez votre fils et vous coupez l'excédent une fois que ceci est fait on se rejoint voilà la couture est terminée une fois que ceci est fait vous allez retourner votre travail et le mettre à l'endroit donc ça c'est le bout du pied et là c'est au niveau talon alors c'est sûr que quand on regarde comme ça on se dit c'est quoi cette horreur c'est tout petit c'est pas possible s'il ya une erreur mais non étant donné que la laine est extensible donc forcément ça va suivre alors attention moi j'ai un petit pied un chevet du 36 c'est pour ça que voilà c'est adapté aussi à mon pied donc vous en faites pas pour les autres tailles ça sera bien adapté également en ce qui concerne maintenant le pied gauche donc le chausson gauche vous allez mettre votre travail comme ça donc les deux fils qui sont suspendus enfin qui pendent par le bas vers vous vous rassemblez bien les deux angles vous comptez l'équivalent d'un centimètre et demi pas plus de deux centimètres vous piquer comme ceci est là tout simplement vous allez faire une couture en biais comme ça d'accord et puis ensuite remonter la couture donc il faut que ça soit comme ça et ensuite coudre jusqu'en haut et c'est ainsi que ça fermera votre talon ça formera et en plus ça fermera au niveau derrière votre pied donc le talon d'accord une fois que ceci est fait on se rejoint après donc là je viens de finir de coudre l'arrière du pied gauche voilà je le mets à l'endroit et là maintenant nous allons passer à la couture de devant pour justement fermer le chausson d'accord donc l'arrière a été cousu le devant a été cousu donc vous allez vous retrouver en réalité alors moi j'ai mis mes repères comme ça c'était fait avec un morceau comme ça alors pour donner forme à votre chausson il y a plusieurs solutions premièrement soit vous mettez vos pieds de votre pied dedans et c'est ainsi que vous serez où exactement fermer cette partie là pour que ça recouvre bien le bout de vos pieds enfin pas le bout mais on va dire il ya les orteils en dessous les orteils donc soit vous mettez donc votre pied à l'intérieur soit si vous avez une paire de ballerines et bien dans ces cas là vous glissez une paire de ballerines dedans et ça vous permettra de savoir où exactement faire la fermeture ou dans ces cas là vous voyez la pointe bah vous comptez l'histoire de 2 way de 2 cm et demi une fois que vous avez trouvé votre fermeture le plus adapté à votre pied d'accord et ben là vous allez faire donc vous faites la même chose pour l'autre bien sûr de là vous allez faire un point de couture et une fois que ceci est fait soit vous pouvez laisser comme ça d'accord ou comme moi et ben écoutez rajouter de la décoration ça peut être des boutons ça peut être un petit noeud c'est vous qui voyez donc je couds d'abord cette partie là et ensuite je rajoute mes accessoires décoratifs donc je vous fais voir comment je m'y prends pour la couture ça se présente comme ça la pointe je le rabat comme ceci entre dans notre fait j'ai préparé fil et aiguille voyez je vais piquer à ce niveau là je vais récupérer la pointe de là je fais un tout petit noeud qu'après on pourra cacher entre les mailles donc c'est pas gênant vous pouvez le faire et là de maille à maille voyez je couds toute la longueur tout simplement et c'est qu'après que je rajoute en fait mon petit accessoire décoratif donc voyez de là du début de la plus du début de la pointe jusqu'à là au bout voilà je couds toute cette longueur là vous voyez c'est très très simple et ce qui a de bien c'est qu'avec les dimensions que je vous ai donné vous pouvez faire de l'enfant à taille adulte jusqu'à la pointure 41 et ensuite vous mettez une semelle intérieure c'est mieux ce sera beaucoup plus confortable et ensuite ce que vous pouvez faire bon moi là je l'ai pas fait mais vous vous pouvez le faire voyez c'est que là je les fais voir je les mis à l'intérieur vu que c'est molton elle voyez mais vous pouvez tout simplement coudre en dessous la paire de chaussons est terminée donc on peut dire qu'aujourd'hui vous savez comment fabriquer une paire de chaussons au tricotin de la pointure 25 à la pointure 41 comme vous pouvez le constater en réalité avec un peu de laine des semelles et des petites déco fantaisie voyez vous pouvez fabriquer faume vous même votre vos paires de chaussons pour vous et pour toute la famille en tout cas moi cette création ce fut un plaisir pour moi de le faire avec vous j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye Sous-titrage FR ?